Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre exauceur de rêve immobilier. Aujourd'hui, on va parler de confinement. Je sais, je n'aime pas vraiment parler d'actualité, mais bon là, il y a quand même des choses qui se précisent concernant les capacités que vous avez à vendre, acheter ou louer votre bien immobilier pendant cette période de confinement qui est différente du confinement qu'on a connu au printemps. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui par rapport à ce nouveau confinement et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Si vous êtes vendeur, sachez que vous avez la possibilité de faire intervenir à votre domicile un conseiller immobilier. Les agents immobiliers, les conseillers immobiliers ont la possibilité de se déplacer chez les vendeurs pour faire des estimations, pour faire des prises de vues, de photos, de faire des vidéos également et de signer un contrat de mise en vente auprès d'une agence immobilière. Ça, c'est tout à fait autorisé. Si vous êtes par exemple, alors je vous invite d'ailleurs à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous êtes actuellement dans l'une de ces situations que vous souhaitez vendre, acheter ou louer un bien immobilier. Mettez-moi les informations dans cette vidéo. Si par exemple, vous êtes acheteur et que vous n'avez pas encore acquis un bien, eh bien là, pour le moment, ça va être pour vous. Stop ! La seule chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à prendre contact avec les agences parce que souvent, les agences continuent à travailler. Donc, prenez contact avec les cabinets immobiliers et voyez ce qu'il est possible de faire ensemble. Mais en général, ça va être des visites virtuelles. Par exemple, si les agences immobilières ont fait des vidéos des biens immobiliers, vous allez pouvoir les regarder, mais vous ne pourrez pas visiter, aller chez les propriétaires. Ça, c'est strictement interdit. Concernant la location, eh bien, c'est exactement pareil. On peut mettre en location un bien immobilier, mais on ne peut pas le faire visiter. Voilà en gros, les points essentiels concernant les possibilités pour les personnes qui n'ont pas encore vendu, acheté ou loué un bien immobilier. Maintenant, pour celles et ceux qui ont vendu un bien immobilier et qui sont dans l'attente de passer chez le notaire. Sachez que les notaires sont actuellement en train de mettre en place des systèmes de signatures à distance, des signatures électroniques. Donc, on attend un peu plus d'informations. Là, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 31 octobre. On attend un peu plus d'informations à ce sujet-là, de manière à savoir si les notaires vont nous permettre de poursuivre la transaction immobilière parce que c'est un maillon qui est essentiel, bien évidemment, que ce soit pour le compromis de vente ou pour la vente. Normalement, on devrait pouvoir signer de manière électronique avec le notaire. En ce qui concerne maintenant les déménagements, si par exemple vous avez vendu votre bien immobilier et que, par exemple, vous devez libérer les lieux le 15 novembre, date à laquelle on sera très probablement encore en confinement, eh bien, il y a des dérogations qui sont possibles pour pouvoir effectuer votre déménagement. Donc, vous allez pouvoir logiquement signer votre transaction immobilière chez le notaire et vous allez pouvoir également déménager, bien évidemment, en montrant, en prouvant que vous êtes bien en train de déménager et avec une attestation. Bon, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'oubliez pas, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas à massacrer le petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et à la partager à des personnes qui sont actuellement dans cette situation que vous connaissez autour de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye !